J'invite à présent l'économiste Jean-Marc Daniel à s'adresser à nous depuis cette tribune autour du thème de la société de la concurrence. Merci. Bonsoir. C'est toujours difficile de conclure. D'ailleurs, je m'en aperçois en ce moment, puisqu'il y a toute une partie de la salle qui est en train de partir. Et donc, comme je l'avais déjà dit l'année dernière, où vous m'aviez fait l'amitié dans cette assemblée de m'inviter, effectivement, c'est un défi qui est un défi qui rappelle la symphonie des adieux de Haydn, c'est-à-dire cette symphonie où le chef d'orchestre finit tout seul parce que les musiciens partent les uns après les autres. Alors pour moi, c'est un enjeu et un défi. J'ai déjà perdu pas mal de monde. Je vais essayer de stabiliser la situation. Et donc, puisque je parlais d'Haydn, je vais partir du XVIIIe siècle pour rebondir très rapidement. Je ne vais pas vous faire un cours pédant sur la littérature française, mais nous fêtons ce mois-ci les 250 ans de la publication de L'homme aux 40 écus, qui est le livre d'économie rédigé par Voltaire. Et donc, je reviendrai sur Voltaire et ce que nous apporte Voltaire dans l'analyse de notre situation. C'est probablement une des dernières fois qu'on peut se le permettre, puisque aujourd'hui, le passé simple disparaît. Et si j'ai bien compris, nous dirigeons bientôt à Ajaccio. La justice sera rendue en anglais et la vie quotidienne en Corse. Et donc, on aura du mal à parler de Voltaire. Donc, je vais m'appuyer sur Voltaire pour analyser ce que nous vivons dans l'homme aux 40 écus. Et puis, Voltaire, en fait, à un moment donné, fait recevoir par le souverain son principal conseiller économique. Et le souverain demande à ce conseiller économique comment est-ce qu'on peut faire pour rééquilibrer les comptes publics. Et donc, le conseiller dit qu'il faut trouver un nouvel impôt. Le souverain dit, oui, mais des impôts, on a quand même trouvé un maximum de choses que l'on peut imposer. Et le conseiller lui dit, mais il n'y a qu'à mettre un impôt sur l'intelligence. Parce que si on met un impôt sur l'intelligence, les gens seront flattés de le payer. Et donc, comme ça, on récupérera énormément d'argent. Et le souverain Voltaire fait dire au souverain, oui, et puis je vois bien que vous êtes persuadé que vous-même, vu les conseils que vous m'avez donnés jusqu'à présent, vous en serez exonéré. Et donc, la question qui se pose, c'est par rapport à cette idée, à cette époque où on a inventé des impôts un peu bizarres, où en sommes-nous ? Je pense que nous sommes dans une situation qui est un peu une situation analogue. Car ce qui se passe en ce moment, c'est une mutation de notre croissance économique vers un mode de société dans lequel, effectivement, les gens qui sont endettés, et singulièrement les États, vont être, malgré la croissance économique, confrontés à de sérieux problèmes. Si j'analyse la situation telle qu'elle est aujourd'hui, si je reviens sur les prévisions économiques qui ont été faites récemment, aussi bien par la Banque mondiale que par le FMI, nous sommes dans une phase de croissance. Et d'ailleurs, Julien Marcilli, qui est à l'origine de cette invitation, puisque là aussi, il était déjà mon ancien élève l'année dernière, donc il l'est resté, et vous a fait un exposé sur « Allons-nous vers la surchauffe ? ». Et la surchauffe, c'est quoi ? La surchauffe, c'est une situation dans laquelle, effectivement, on voit apparaître des tensions sur les prix. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de la croissance, et il n'y a pas de tensions sur les prix. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre économie ? Si j'analyse la croissance telle qu'on peut la formaliser, la croissance, c'est la somme de trois éléments. Un premier élément qui est la croissance tendancielle, ce que les économistes, c'est ce que l'on signale dans la presse économique sous le nom de croissance potentielle. Et cette croissance, elle incorpore essentiellement du progrès technique, et la capacité des hommes à utiliser ce progrès technique. Ensuite, il y a un cycle économique, et ce cycle économique vibre suivant des modèles qui ont été plus ou moins établis dans les années 1950-60, théorisées par des gens comme Alvin Hansen ou James Tobin. Et ces cycles économiques, ils vibrent tous les 9-10 ans. Alors, ce qui est une caractéristique dans le rapport au cycle, c'est qu'on a compris qu'il y avait un cycle. Si vous prenez la littérature économique, y compris la presse économique, on passe son temps à parler de mesures pro-cycliques et de mesures contra-cycliques. On ne sait pas très bien d'ailleurs si une mesure est pro-cyclique ou contra-cyclique. Si vous faites une revue de presse, vous apercevrez que la même mesure suivant les uns est pro-cyclique ou contra-cyclique. C'est assez compliqué. Mais on sent bien que derrière l'expression, il y a une réalité. Il y a une réalité qui est qu'il y a des périodes où ça va, il y a des périodes où ça va moins bien. Et puis, pour reprendre l'expression d'un de nos précédents présidents de la République, il y a des périodes où ça va mieux. Et nous sommes effectivement dans une période où ça va mieux. Or, ce cycle économique, dans les périodes précédentes, il était caractérisé par le fait qu'on voyait apparaître de l'inflation. Et cette inflation a du mal à se manifester. Je reviendrai là-dessus. Pour terminer sur la description de la croissance, il y a donc une tendance, un cycle. Et puis, il y a des événements aléatoires, ce que les économistes appellent des bruits. Les commentateurs aiment bien les bruits, parce que l'avantage des bruits, c'est que ça permet d'expliquer les événements économiques par des coupables. On est frustré du bruit Brexit. On avait trouvé des gens pour expliquer pourquoi ça allait mal. Et on s'attendait à pouvoir fusiller le Britannique, à la fois comme fourme, ils le sont naturellement, nous le savons tous, et en plus comme déserteur. Or, il ne se passe rien. Alors, évidemment, il y a des bruits qui vont de Lehman Brothers à Saddam Hussein, des gens qui déclenchent la guerre du Golfe, ou des gens qui font faillite. Ces bruits sont anecdotiques. Ils peuvent avoir un véritable impact sur l'activité économique. Au XIXe siècle, on associait la dette publique au bruit, parce que le bruit, c'était essentiellement la guerre. Et les économistes du XIXe siècle considéraient qu'on avait une légitimité à accepter la dette publique pour faire face au bruit, c'est-à-dire à la guerre. Donc, il y a le cycle et la tendance. Et le problème, c'est qu'au moment où le cycle est dans la phase la plus favorable, comme l'a dit Julien Marseillet, autrefois on parlait de surchauffe. L'expression vient d'un économiste français du début du XXe siècle, qui s'appelait Aftalion, et il comparait l'économie à une pièce dans laquelle il y a un poêle et une fenêtre. Et il expliquait que la croissance économique, c'est la capacité à créer une forme de bien-être dans la pièce, au travers d'une température agréable. Et il expliquait que, grosso modo, pour arriver à augmenter la température, quand on avait froid, on mettait du charbon dans le poêle. Le charbon dans le poêle faisait monter donc la température. Sauf qu'on avait du mal à évaluer la quantité de charbon qu'il fallait mettre. Et à un moment donné, on était en phase de surchauffe. Et donc, d'une part, on arrêtait de mettre du charbon, et d'autre part, on ouvrait la fenêtre. Ça rafroidissait la pièce, et donc on faisait une politique de refroidissement, et puis on fermait la fenêtre. Et ayant fermé la fenêtre, pour repartir, on remettait du charbon. Donc, dans cette image, dans cette métaphore, ce qui est intéressant, c'est que le poêle et le charbon, c'est l'investissement, et notamment l'investissement public. Le stock de charbon qui s'épuise, c'est la capacité de relance de la politique budgétaire, et c'est donc la capacité de reconstituer sa politique de relance au travers de l'acquisition régulière de charbon. Quant à la fenêtre, c'est la politique monétaire. Et si vous écoutez ce que dit notre banquier central, M. Draghi, récemment, dans une de ses conférences de presse, où il dit des choses que personne ne comprend, puisque c'est désormais le métier du banquier central, suivant l'adage célèbre de Alan Greenspan, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Et donc, notre banquier central fait son métier de banquier central, et donc, il est mystérieux. Et dans une de ses conférences mystérieuses, il a dit, « J'ai calfeutré la fenêtre ». Bon, les spécialistes se sont interrogés sur ce que ça voulait dire. Ça veut dire une chose simple, c'est qu'effectivement, quand on veut relancer l'activité économique, réchauffer, on ferme la fenêtre, et puis on calfeutre la fenêtre, mais ça ne va pas au-delà. C'est-à-dire que quand on veut rétablir de l'inflation, de la surchauffe, la fenêtre n'y peut pas grand-chose. Or, qu'est-ce qu'on est en train de demander à nos banquiers centraux ? C'est de nous donner de l'inflation. Une obsession. Rendez-nous l'inflation. Pourquoi on se demande ça aux banquiers centraux ? Pour une raison simple, c'est que l'inflation a disparu. Oh, évidemment, de temps en temps, on se réjouit de son retour, de façon d'ailleurs assez étrange, puisqu'on s'enthousiasme quand le prix du pétrole augmente. Le simple fait d'être obligé de verser de l'argent à M. Poutine et au roi Salmane d'Arabie Saoudite semble enthousiasmer un certain nombre de gens, alors qu'on pourrait utiliser cet argent, nous, de façon beaucoup plus raisonnable, en tout cas, je l'espère, je ne juge pas la façon dont les Russes et les Saoudiens utilisent les ressources qu'on leur apporte, mais quand le prix du pétrole augmente, il nous fonctionne une partie de notre pouvoir d'achat. Pourquoi se réjouit-on de perdre ainsi une partie de notre pouvoir d'achat ? On s'est réjouis à un moment donné du fait que le prix du beurre augmentait. Et les gens, les yeux fascinés devant leur petit déjeuner, constataient avec enthousiasme que ça devenait hors de prix de prendre un petit déjeuner, parce que non seulement le beurre augmentait, mais le thé augmentait aussi. Hélas, ces Américains, qui sont toujours monstrueux, faisaient baisser le prix du jus d'orange. Et donc, au final, le petit déjeuner ne coûtait pas si cher que ça. Alors, ces enthousiasmes étranges, cet appel bizarre à la Banque centrale pour obtenir de l'inflation, correspond à une situation qui est en train de perturber et d'angoisser les gens qui nous dirigent et qui commentent l'actualité économique. Et cette angoisse, elle revient à la phase initiale de la croissance, qui est la partie tendancielle. Grosso modo, je pense que nous quittons, dans la société dans laquelle nous sommes, nous quittons un mode d'organisation qui était le capitalisme monopoliste d'État, comme le disaient les économistes marxistes et les économistes de l'école de la régulation dans les années 60, qui était le capitalisme qui avait présidé aux célèbres Trente Glorieuses. Nous rentrons dans une autre forme de capitalisme que j'appelle un capitalisme concurrentiel populaire, c'est-à-dire où l'acteur n'est pas un monopole, ne sont pas des monopoles, comme dans le capitalisme monopoliste d'État, et où les décisions essentielles ne sont pas prises par les dirigeants qui maîtrisent le pouvoir politique, mais par nous tous, de façon quasi individuelle. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos, qui est un exemple que je prends un peu partout, mais qui est un exemple qui me paraît très illustratif, qui est le cas du monopole par essence qu'est la SNCF. La SNCF, c'est un non-au-fleuron, et qui plus est, elle est régulièrement dans l'actualité, avec d'ailleurs une stratégie de communication un peu étrange, mais qui me fascine, puisqu'ils ont fait repartir des trains de la gare d'Austerlitz pour le week-end du 2 décembre. Et donc, je trouve ça un geste fort, même si l'essentiel de la population ne s'est pas aperçu, de la pertinence de l'action a été plutôt agacée, surtout quand on était coincé à la gare Montparnasse. Quoi qu'il en soit, la SNCF était née comme un monopole. Il y a un peu plus de 80 ans, elle a été créée en août 1937, et ce monopole a assuré effectivement la vie quotidienne des Français avec deux caractéristiques. La première, c'est que le prix des trains dans les années des Trente Glorieuses était facile à calculer, c'était temps du kilomètre. Et deuxièmement, la SNCF se garantissait la certitude que personne ne viendrait remettre en cause son monopole. Il était impossible d'utiliser la route, il n'y avait pas d'autocar, comme aux Etats-Unis, le Greyhound n'existait pas. Quant au transport aérien, en 1945, il avait été interdit à Air France de desservir les cités et les villes de régions, de provinces, et ce n'est qu'en 1954 qu'on a créé une compagnie qui avait vocation à desservir par le transport aérien les grandes villes de province. 1954, c'est donc Mendès France qui est au pouvoir, c'est donc une logique qui est une logique de quelqu'un qui, effectivement, est associé à une forme de libéralisme économique. Mais, assez vite, on va faire d'Air Inter, puisque c'est Air Inter qui est créé à cette époque-là, une filiale de la SNCF, ce qui permet, effectivement, de réduire la dimension concurrentielle de l'opération. Et puis, ça, c'est le capitalisme monopoliste d'État. Et en face de ça, il y a nous, la population. Et nous, assez naturellement, nous voulons être libres. Et donc, nous tenons à créer de la concurrence, parce que la première condition de la concurrence, c'est la liberté. Et donc, pour mettre de la concurrence face à la SNCF, nous avions à disposition un outil qui était la route et une façon d'utiliser la route qui s'appelait l'autostop. Ça restait fondamentalement relativement anecdotique. Qu'est-ce qui s'est passé dans la société dans laquelle nous vivons ? Et c'est ce que nous a expliqué le PDG de Valeo. La grande mutation, ça a été la capacité, dit-il, la nécessité pour les opérateurs de tenir compte de la demande. C'est quoi la demande ? C'est le consommateur. C'est-à-dire que, face à des propos qui sont des propos qui sont tenus en nous disant l'essentiel, c'est le producteur, l'essentiel, c'est l'entreprise, l'essentiel, c'est l'investissement, ce que nous a dit le PDG de Valeo, c'est que le personnage qui est rentré au travers des nouvelles technologies dans la vie quotidienne de l'économie, c'est le consommateur. D'ailleurs, si vous regardez toutes les critiques qui sont faites régulièrement de la Commission européenne, la critique qui lui est faite, c'est de donner systématiquement raison au consommateur. Le consommateur est un emmerdeur. Et pourtant, le consommateur, c'est vous, c'est moi, c'est l'objectif ultime de l'activité économique. Et ce consommateur, qui n'est pas un moyen, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on considérait que le consommateur était là pour qu'on fasse de la relance. Le consommateur n'avait d'autres jeux et ambitions à avoir que de relancer par la consommation pour fournir les débouchés aux entreprises en mal de production. Ce consommateur est en train de prendre le pouvoir et dans le cas des transports de la SNCF et de l'autostop, il a pris le pouvoir grâce aux nouvelles technologies. Concrètement, le concurrent de la SNCF, ce n'est pas une compagnie de chemin de fer qui va utiliser son réseau. Le concurrent de la SNCF, c'est le covoiturage. c'est la généralisation de l'autostop. Et cette généralisation de l'autostop, elle n'a été possible que grâce aux nouvelles technologies. Et donc, les nouvelles technologies ont poussé la SNCF à faire deux choses. La première, à avoir une politique commerciale. Dans les années 60-70, quand vous vouliez aller en train à Lyon, à Strasbourg ou à Bordeaux, vous regardiez le Chex, c'était temps du kilomètre, et vous faisiez la multiplication par la distance à parcourir et vous saviez combien vous alliez payer. Maintenant, vous prenez un TGV qui va à Strasbourg, à Lyon ou à Bordeaux, il n'y a pas deux personnes dans le TGV qui ont payé la même chose. C'est-à-dire que la SNCF a été obligée de s'adapter, d'avoir une politique commerciale et de transférer au consommateur une partie des décisions qui sont prises par le consommateur sur le mode d'organisation de son transport. Puis la deuxième chose, c'est que la SNCF, pour faire face à la concurrence de Blablacar, a décidé d'utiliser le même outil que Blablacar, c'est-à-dire la route. Et donc la SNCF a commencé à demander aux autorités de lever l'interdiction d'utilisation des autoroutes pour y faire circuler des autocars. Concrètement, la montée en puissance du consommateur introduit, généralise, multiplie la dynamique de concurrence. Cette introduction, cette généralisation de la dynamique de concurrence, elle est à la fois issue des nouvelles technologies et elle est conforme aux états de la population. Les gens qui ont créé Blablacar, les gens qui ont décidé de créer Uber, sont des gens qui sont totalement en accord avec les attentes et les besoins de la population. Conséquence, c'est que quand vous avez plus de concurrence, la dynamique qui se met en place est une dynamique de pression sur les prix. Quand on parle de croissance, maintenant, il est de bon ton de parler de Schumpeter. Et Schumpeter nous raconte effectivement que la croissance, le personnage qui est de la croissance, c'est l'entrepreneur, l'entrepreneur qui est, avant il y avait des chefs d'entreprise, maintenant il y a des entrepreneurs schumpeterien. C'est quand même des personnages ayant beaucoup plus d'envergure que l'entrepreneur schumpeterien. Et donc, cet entrepreneur schumpeterien, si on lit Schumpeter, on relit, pour certains d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, pour vous tous, si on relit Schumpeter, le véritable danger, la véritable menace de l'entrepreneur schumpeterien, c'est le planificateur. Et donc, Schumpeter affirmait qu'effectivement, face à l'entrepreneur, ce qui est émergé comme tentative de remettre en cause l'entrepreneur, c'était le planificateur, c'est-à-dire l'État, l'État sous la forme le plus ou moins violente qui était, à la fin de la vie, l'État communiste. Et puis, Schumpeter a écrit un livre d'histoire de la pensée économique. Et, commentant ce livre, dans sa dernière interview, où il disait qu'il n'arrivait pas totalement à finir ce livre, on lui demandait de toute cette voyage dans le temps au milieu des économistes ce qu'elle était et l'économiste qui était le plus important. Et il lisait que c'était Valras. Et il expliquait que c'était Valras parce que Valras était un excellent théoricien et c'était la quintessence de l'économie parce que ce qu'il racontait ne correspondait à aucune réalité. Et c'était ça, un théoricien, c'est de décrire un monde qui n'existe pas pour mieux comprendre et modifier le monde qui existe. Et il prenait comme exemple le fait que, chez Valras, il y a une description de la concurrence pure et parfaite. Et dans cette concurrence pure et parfaite, il y a le fait que quand vous rentrez chez un commerçant, vous êtes susceptible de ne pas réaliser l'acquisition et l'achat que vous voulez acheter, l'objet, l'achat que vous voulez réaliser si vous avez la conviction que chez un autre commerçant à une certaine distance, le prix est plus bas. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez aller chez l'autre commerçant, ça veut dire que vous avez la conviction qu'en achetant à un prix trop élevé, vous cautionnez une dynamique commerciale qui est une dynamique commerciale contraire à l'équilibre de marché. On appelle ça en économie le commissaire-priseur valrassien. Chaque fois que vous rentrez chez un commerçant, il y a quelqu'un dans votre tête qui vous dit c'est trop cher ou c'est le bon prix. Et Schumpeter dit personne ne peut identifier le commissaire-priseur valrassien et c'est totalement absurde parce que comme l'homme n'a pas le don d'ubiquité, il sera impossible à un individu rentrant dans un commerce de savoir à l'instant T quel est le prix pratiqué chez un concurrent situé à 100 mètres, 200 mètres ou 3 kilomètres. Or, ce que les nouvelles technologies nous ont apporté, c'est le commissaire-priseur valrassien. Le commissaire-priseur valrassien, il est ici et chaque fois que vous êtes dans un commerce, si vous voulez vérifier si la réalité des prix est conforme à ce que doit donner la concurrence, si vous voulez vérifier s'il n'y a pas quelque part quelqu'un qui donne un meilleur prix que vous pouvez donc à ce moment-là considérer comme étant le bon prix, vous avez toujours la possibilité de le faire grâce à votre smartphone. Or, ce que disait Schumpeter, c'est que la société de Valrass, qui est une société qui pour Schumpeter n'avait aucune vocation à exister, cette société de Valrass était la société des imitateurs. C'est quoi un imitateur ? C'est quelqu'un qui effectivement, chaque fois que l'entrepreneur bouge, se précipite pour faire la même chose et oblige l'entrepreneur à baisser ses prix. Nous sommes donc dans une société non pas où les entrepreneurs sont menacés par les planificateurs, même s'il y a encore des nostalgiques des planificateurs, d'autant plus que Schumpeter expliquait que le soutien intellectuel du planificateur, c'était des surdiplômés sous les traits. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a moins de planificateurs qu'à une certaine époque, mais des surdiplômés sous les traits, ça, on n'en manque pas. Et donc, cette enjeuance-là n'ayant pas totalement disparu, elle peut constituer une menace. Mais elle n'est pas la vraie menace pour l'entrepreneur. La vraie menace, c'est l'imitateur. La conséquence de ça, c'est que l'entrepreneur, en permanence soumis à la pression de l'imitateur, est obligé à la fois d'être extrêmement innovant, d'être en permanence extrêmement imaginatif. Et pour conserver ses parts de marché, de pratiquer une politique systématique de baisse de prix. Nous entrons donc dans une société qui est une société où il n'y aura plus d'inflation, même s'il peut y en avoir, où la surchauffe d'Aphtalion n'aura pas besoin qu'on ouvre la fenêtre parce qu'il n'y aura plus de surchauffe. Alors, le banquier central peut calfeutrer les fenêtres, c'est plus exactement, à mon avis, lui qui détient la clé du système. Ça veut dire quoi, une société sans inflation ? Ça veut dire, une société de concurrence et sans inflation, ça veut dire trois choses. La première, je reviens à Voltaire. L'entrepreneur n'a plus aucune certitude, n'a plus aucune garantie de sa capacité à dégager systématiquement les bénéfices et à récupérer systématiquement les bénéfices de ses innovations. En fait, Voltaire, non pas dans L'homme aux 40 écus, mais dans Candide, que je vous invite là aussi à relire, dans Candide, enfin à lire pour certains, je ne ferai pas le tri, à la fin de Candide, tout le monde sait qu'il est dit « il faut cultiver notre jardin ». C'est une phrase qui est porteuse d'énormément de philosophie, du moins, c'est ce qu'on nous enseigne, mais quand on lit le conte et quand on lit les commentaires faits par Voltaire, c'est une phrase qui veut dire simplement que Candide s'en va bêcher. En revanche, la philosophie du conte est dans le paragraphe précédent. Et dans le paragraphe précédent, Voltaire fait dire au personnage qui est son porte-parole, qui s'appelle Martin, que dans la vie, dans le monde, dans l'histoire, il y a deux modes d'organisation. Il y a les mondes qui sont marqués par la léthargie de l'ennui et les mondes qui sont marqués par la convulsion de l'inquiétude. Je pense que la société des monopoles, la société capitaliste ou monopoliste d'État était une société de la léthargie de l'ennui. D'ailleurs, nous allons commémorer les 50 ans de mai 68 et vous vous souvenez qu'en pleine croissance économique, dirigée par un général de Gaulle qui était la lumière absolue, en cette année 1968 qui succédait « Vive le Québec libre » de juillet 1967, qui succédait aux réformes de la sécurité sociale, à la remise en ordre de notre activité économique, Pierre Viançon-Ponté avait dit « La France s'ennuie ». Et elle a montré effectivement qu'elle avait besoin de se distraire, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais elle a trouvé le moyen de se distraire au joli mois de mai. Cette société de la léthargie de l'ennui est en train de disparaître. Nous rentrons dans la société des convulsions de l'inquiétude. L'entrepreneur est en permanence menacé. Tout bouge en permanence. Même le salarié est menacé. Parce que celui qui est ubérisé, il contexte tout un tas d'organisations qui sont des organisations fondées sur des contrats, alors il y a des artisans taxis, il y a des artisans salariés, il y a des taxis salariés, tout ça. Celui qui est ubérisé, lui, c'est un auto-entrepreneur. C'est quelqu'un qui n'a pas ce statut confortable qui était le statut du salariat, car le salariat c'est de multiples avantages. C'est une relation dans laquelle vous avez un rapport employeur-employé et dans un rapport employeur-employé, l'employeur a énormément d'obligations. Alors que dans le monde ubérisé de la concurrence, vous avez un rapport client-fournisseur qui est marqué effectivement par la capacité que l'on a à gérer les convictions de l'inquiétude. Grosso modo, dans le monde employeur-employé, tous les matins, vous pouvez distribuer des tracts annonçant que votre patron est une ordure. Et s'il réagit, il y a entrave syndicale. En revanche, si vous distribuez des tracts en disant que votre client est une ordure, ça ne durera pas très longtemps. Et donc, vous avez un comportement dans la société client-fournisseur qui est un comportement à changer. On a beaucoup parlé des talents ici, mais le directeur général de Pôle emploi, lorsqu'il a été auditionné par le Sénat pour sa reconduction à la tête de cet organisme, a dit qu'on se fixait beaucoup trop sur le savoir-faire alors que le véritable enjeu désormais sur le marché du travail c'était le savoir-être. Une société qui vit sur le salariat a besoin de gens qui ont un certain savoir-faire, de talents qui vont vivre dans la léthargie de l'ennui. une société concurrentielle où en permanence des gens peuvent menacer votre position où des gens peuvent avoir envie de faire la même chose que vous sans avoir le même statut que vous, vit sur le savoir-être, sur la façon qu'ils vont avoir de vous séduire et de séduire vos clients potentiels et de générer effectivement une activité qui sera une activité qui ne sera pas une activité en principe hiérarchique employeur-employé mais qui sera une activité en principe client-fournisseur. Alors dans cette société des convulsions de l'inquiétude, dans cette société de la baisse des prix, dans cette société où on se remet en cause en permanence, le véritable enjeu c'est que la mutation à faire c'est de passer de l'acceptation de l'inflation à l'acceptation de la déflation, n'ayons pas peur des mots, et ce passage va être douloureux pour les gens qui sont les gens qui ont tout misé sur l'inflation pour effacer leurs dettes. Grosso modo, quand vous avez des dettes, normalement, vous avez un actif en regard. Un État, ça a quoi comme actif en regard ? Ça, au Palage aux Combes ou le château de Chambord dont on a redécouvert l'existence récemment, l'État français, il a comme actif en regard sa capacité à racquetter sa population. Vous savez, la grande réforme fiscale qui a été faite par Charles VII, c'est de constater qu'avant lui, les rois de France faisaient la guerre à leurs voisins pour les racquetter. Et Charles VII s'est aperçu que le pays le plus riche d'Europe, c'était la France. Et donc, s'il y avait un pays à racquetter, ce n'était pas les voisins, mais c'était la France. Et on est passé à ce moment-là d'une situation où on faisait la guerre à une situation où on a créé le fisc. Et donc, la capacité, l'actif de l'État, c'est sa capacité à racquetter sa population en lui disant que c'est pour son bien. Or, la capacité à racquetter cet État, ça suppose que sa population, qu'elle gagne qu'elle ait des revenus. Et la plus sûre façon d'avoir des revenus, c'est de les déformer, les accroître, les multiplier par l'inflation. Concrètement, dans la société et la léthargie de l'ennui, chaque gain de productivité était converti en hausse des salaires. Et puis, dans les secteurs où il n'y avait pas de gain de productivité, on augmentait aussi les salaires et, simultanément, on augmentait les prix. Donc, on avait de l'inflation. Aujourd'hui, chaque gain de productivité va se traduire par une baisse des prix. Chaque nouvel embauché a vocation à gagner moins que la personne qu'il remplace. Les baisses de salaire se font par effet de noria, c'est-à-dire que les gens qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui ont plus de pouvoir d'achat que les gens qui étaient dans les années 60, 70, mais ils peuvent être dans des situations ou en affichage. Leurs salaires sont pratiquement ceux qu'on avait dans les années 60 ou 70. Grosso modo, j'exagère, mais en tous les cas, de code, ceux qu'on avait il y a 5, 6 ans. Et donc, cette déformation des prix ayant disparu, les valeurs affichées vont avoir tendance à stagner, voire à reculer. Et l'impôt, il augmentait, il multipliait, il croissait sous l'impact de l'augmentation des valeurs affichées. Et donc, un des véritables enjeux dans la société de concurrence dans laquelle nous sommes, ça va être, d'une part, de gérer les convolutions de l'inquiétude, de recréer un état-providence qui ne soit plus axé sur la léthargie de l'ennui, mais un état-providence qui réponde aux attentes objectives d'une population qui sera en permanence soumise à la pression concurrentielle. Et le deuxième enjeu, ça va être de savoir comment est-ce que les états qui ont tout visé sur la disparition de leur dette par l'inflation vont se débrouiller. Pour l'instant, ils vivent dans une illusion. Ils vont voir le banquier central en lui disant « Toi qui es si puissant et qu'on ne comprend pas, débrouille-toi pour nous donner de l'inflation. » Le banquier central a commencé par répondre « Oui ». Ensuite, il a répondu « Peut-être » en disant des choses totalement incompréhensibles. Et si vous écoutez ce que dit M. Coeuré, le numéro 2 de la Banque centrale européenne, il commence à dire « Non, je ne peux pas. » M. Coeuré a fait une déclaration récemment en disant que les 2% d'inflation ne devaient plus être considérés comme un objectif mais comme une référence. C'est-à-dire qu'il admet quelque part que l'inflation effectivement a disparu et quelle que soit la volonté des dirigeants politiques ou des dirigeants qui mènent la politique monétaire, cette inflation ne reviendra pas. Pour conclure, je pense que dans la société des convictions de l'inquiétude que décrivait Voltaire et dans laquelle nous sommes, il faut être réactif. Comme le disait Jean Bassère, puisque ce qui est en jeu ce ne sont plus des savoir-faire, c'est des savoir-être, il faut être en permanence capable de se redéfinir soi-même et surtout, il faut se préparer au grand drame qui va être la sortie des crises des dettes publiques. Il n'y a que désormais trois solutions. La première, on doit croire le racket, les impôts, pardon, on arrive aux limites de l'exercice. Même si on mettait un impôt sur l'intelligence, je pense que la population renâclerait. Remarquez, au XIXe siècle, on avait imaginé l'idée de faire un impôt déclaratif sur l'intelligence et indiciaire sur la bêtise. Parce que l'impôt déclaratif, on pouvait espérer à ce moment-là que les gens se disent intelligents et indiciaire, on a quand même pas mal d'indices qu'il y a un certain nombre d'abrutis parmi la population. Mais l'impôt ayant atteint ses limites, il reste la banqueroute. Ça a aussi atteint ses limites car, notamment dans beaucoup de pays, ça reste quand même le fondement de l'épargne populaire et donc reste la troisième solution qui sont les économies. Je dois dire et je le déplore et donc je vais quitter la scène pour ne pas pleurer devant vous, mais je pense que cette solution qui est la bonne a du mal à être partagée. Nous fêtons aujourd'hui même les dix ans du rapport Attali. Je vous invite à le relire, pardon, à le lire ou le relire. Il y avait dans le rapport Attali 316 propositions, vous vous en souvenez, et qui étaient regroupées en 20 décisions fondamentales. Alors tout le monde est persuadé que le rapporteur c'était Emmanuel Macron, c'était Jocelyne Closade, le rapporteur. Emmanuel Macron était, mais on réécrit toujours l'histoire à l'aune du présent. Et donc, Jocelyne Closade avait eu un destin un peu de démocratie populaire des années 50. Pfff, effacé. Et la décision numéro 20, qui était la décision essentielle, la décision fondamentale sur laquelle le rapport insistait le plus, c'était réduire les dépenses publiques de 20 milliards par an, de façon à ce qu'en 2012, la dette publique soit ramenée à 55% du PIB. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2012, on n'était pas à 55%, il y avait eu la récession 2009, le cycle qui surprend toujours, même si on fait des politiques pro et contracycliques, avait fait son effet, mais les 20 milliards n'ont toujours pas été faits. Et le budget que nous allons bientôt voir vivre, les 20 milliards d'économies ne sont pas au rendez-vous. Il doit y avoir 120 000 suppressions d'emplois publics dans le quinquennat, on a commencé par 1 600 cette année, on y va mollo, on y va, mais je crains que cet avancé piano pianissimo ne tolère pas de véritables accélérations. Et je pense donc que le véritable enjeu pour nous qui sommes des citoyens, c'est de dire une bonne fois pour toutes à nos dirigeants, vous n'aurez pas d'inflation, inutile de transformer le banquier central en gourou, inutile d'essayer de nous raconter des histoires, inutile d'essayer de nous presser une nouvelle fois, assumer les raisons pour lesquelles on vous élit, gérer l'État et faire en sorte de faire des économies. Merci pour votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada